Je suis Stéphane Glantzman, je suis chez Yannick Fromagerie et ça fait déjà 17 ans de métier dans le monde du fromage. Alors le fromage québécois, la qualité a énormément évolué en 17 ans à peu près depuis que je suis fromagé et on a vu une très très grande progression, une variété qui s'est développée et un choix qui se propose aux clients qui est énorme. Alors la qualité du fromage québécois comparé au fromage européen, c'est quand même, c'est toujours dur à dire parce que c'est comme si on comparait un vin de Bordeaux, un vin de Bourgogne. Mais je dirais que la qualité des fromages du Québec est bien présente. Au tout début, il y avait des grandes variations. Maintenant, ces variations ont énormément diminué et la qualité, je dirais, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre est stable. Le fromage est beau et on arrive à avoir des fromages constants de qualité parfaite. Alors les quotas qui vont augmenter, honnêtement, je ne pense pas que ça va énormément influencer sur la demande des fromages québécois parce que les clients sont quand même là. Il y a 17 ans, je vendais peut-être deux fromages français pour un fromage québécois. Actuellement, le rapport est peut-être de 1,5 à 1,5. C'est-à-dire qu'on vend pratiquement autant de fromages québécois que de fromages européens. Donc même s'il y en a plus, si les clients veulent du fromage québécois et qu'on leur dit on a du fromage européen, ils vont préférer le fromage québécois parce qu'ils veulent ça. Donc si le client décide qu'il veut continuer dans le fromage québécois, même si on multiplie par deux la rentrée des fromages d'Europe, je pense que les fromages québécois peuvent bien s'en tirer. L'impact de l'importation avec les nouveaux quotas des fromages d'Europe, je ne pense pas qu'il y aura un gros impact sur les fromages du Québec. Je prends l'exemple du charroi qui est un fromage au lait cru qui est fait en France, dans le centre de la France. C'est un fromage qui est affiné 18 mois d'affinage. Il s'en fait au Québec des 18-24 mois. Mais soit ils sont excessivement chers ou soit ils sont pratiquement indisponibles. Je pense que plus que ces fromages vont être complémentaires à ce qu'on fait au Québec, le client qui va venir va m'acheter du charroi, fromage français. Ensuite, il peut prendre un morceau de chemin à clé, un fromage du Québec au lait cru, très beau. Et après, on peut aller sur un chèvre comme la bûchette de la Maison Grise. Et sur trois fromages, qui est en moyenne ce que les clients achètent dans une commande, il y a un français, deux québécois. Et pourtant, plus de fromages seront rentrés. Mais je ne pense pas qu'il y aura un impact. C'est juste qu'il y aura un choix supplémentaire et complémentaire à ce qu'on ne trouve pas ici. Est-ce que le fromage québécois a amélioré ? La qualité en 15 ans s'est stabilisée. Je pense qu'ils font du bon travail. C'est peut-être juste un peu encore sur le prix parce que les clients ont des fois du mal à comprendre comment un fromage français importé, transport, est au même prix qu'un fromage québécois produit sur place. Donc une meilleure peut-être structure, une plus grosse production de certains fromages ferait en sorte de faire baisser les prix.